Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouveau vlog, un vlog Pâques, voilà sur le thème de Pâques et puis diverses petites choses, on va blablater, nouveaux livres, bon je suis sortie de mon épisode déportation il me reste encore 2-3 livres à lire, j'en avais acheté pas mal, enfin j'en avais eu pas mal la dernière fois on m'en avait offert plusieurs et j'en avais acheté 2 sur le dépôt livre là à la maison et donc ce livre là d'Isabelle Mergaud, je sais pas si vous connaissez Isabelle Mergaud c'est une actrice mais elle fait maintenant je pense beaucoup les grosses têtes elle a une fantaisie dans la voix on va dire qui la rend unique et elle est hilarante comme femme enfin moi elle me fait rire, elle fait de l'autodérision, elle joue la blonde et cervelée je pense qu'elle est très loin d'être cervelée mais bon alors ça s'appelle un escargot tout chaud quand on sait comment elle, je vais pas dire si, zozote en tout cas c'est, je pense qu'il était fait pour elle ce titre, elle a bien choisi donc voilà, la jeune femme, enfin qu'il n'y ait plus une jeune femme je pense qu'elle doit être dans mes âges quand même si je me considère encore comme une jeune femme, cool tu parles, avec des heures de vol voilà, je vous mettrai de toute façon le prix s'il est marqué dessus encore c'est peut-être plus mon prix puis ça doit être un livre de poche maintenant un escargot tout chaud, je m'équipe, vous inquiétez pas je fais le hair painting, n'importe quoi le diamond painting aussi avec ça dans la main, la pince dans l'autre enfin, tout un programme je retourne à mon livre la caisse où je te bute eh bien, butez monsieur ce jour-là, le braqueur aurait mieux fait de pousser la porte d'une autre bijouterie menace ultimatum ou revolver sur la tempe aucune des six personnes qui se trouvent dans la bijouterie de Rose ne semble impressionner amour, famille, enfant, ils ont tout raté alors vous pensez, un braquage une fantaisie naviguant entre l'émotion, le rire où les Marx Brothers auraient croisé Woody Allen Isabelle Mergo est actrice, auteur de pièces de théâtre comme L'amour sur un plateau Adieu je reste, ne me regardez pas comme ça est aussi réalisatrice de films Je vous trouve très beau j'ai adoré ce film 2006 enfin veuve en 2008 tous d'immenses succès un escargot tout chaud et son premier roman donc il est aux éditions Grasset il était au prix de 16,90 euros bon je pense que maintenant on doit le trouver en livre de poche voilà je vous mettrai tout de toute façon et puis et puis je vous avais dit je ne sais pas si je voulais montrer hier j'ai trouvé à 2 euros une carte pour l'anniversaire de Clara ma petite fille alors bon comme je suis un peu biglose vous avez vu je fais avec la loupe dans la main un stylet qui est vendu avec que je trouve franchement pas pratique j'en ai vu des tout fins sauf qu'on n'en trouve pas dans les boîtes et très honnêtement je suis allée hier chez Arteis en rentrant de Bayonne à Hexa je pensais pouvoir acheter un stylet à Diamond Painting j'en ai vu alors je m'en fous qu'ils soient jolis c'est vrai qu'ils sont plus jolis que les machins roses qu'ils donnent mais c'est surtout qu'ils ont une mine plus longue et très fine et là c'est honnêtement bon ce qu'ils mettent c'est bien mais je trouve que enfin moi j'ai du mal avec ça mais sauf que je ne savais pas mais on n'en trouve pas dans le commerce malheureusement encore une fois c'est quelque chose qu'on trouve que sur le net et puis je ne paye pas sur le net je ne peux pas donc écoutez tant pis je vais continuer avec mon petit stylet là où c'est un peu entre guillemets dommage je serais tentée de vous dire c'est qu'ils n'aient pas à chaque fois que tu achètes un kit en fait peu importe ce que c'est que ce soit un grand un petit machin tu as toujours ce plateau vert le stylet et tout et je me dis c'est quand même quand tu en fais beaucoup alors moi je ne vais peut-être pas en faire beaucoup même si j'avoue que j'aime beaucoup ça ça me plaît énormément de faire ça je trouve ça hyper ludique je me vide la tête je ne pense à rien et puis je trouve ça joli puis l'idée de faire la carte de ma petite fille ça me plaît bref d'avoir ce petit kit là dedans je me dis si j'en fais 4-5 ou plus maintenant qu'on m'a offert cette jolie tablette éclaireuse ça me plaît donc j'ai d'en faire je me dis je vais me retrouver avec 50 petits stylets roses que je n'aime pas ça va être pratique ça bref donc je ne sais pas est-ce que vous savez vous si dans les commerces autres parce que moi dans mon Arteis où c'est quand même un truc spécial sur le les travaux manuels tout ça ben elle m'a dit la dame ça n'existe pas en commerce oh j'étais drôlement embêtée je disais pas vrai décidément je ne suis pas vénarde bref alors c'est avec bébé Neko qu'on est aujourd'hui et Neko qui fait un gros bisou à Rose Cavalier et un gros bisou aussi à Patricia Laurent puisque Patricia Laurent c'est l'artiste qui l'a fait qui me l'a offert voilà il est très mignon et j'adore les bébés d'Elisa Marx en fait parce que ils ont tous une petite enfin ce petit menton cette petite bouille là c'est vraiment commun à ces bébés je trouve qu'ils sont tout mignons et il est très joli j'aime beaucoup ses mains ouvertes enfin il est un très très joli petit bonhomme Patricia Laurent elle fait des jolis petits reborn je sais qu'elle en avait mis à l'adoption là récemment et elle bosse super bien elle est adorable et tout allez voir quand elle en met en vente n'hésitez pas vraiment parce que c'est pas une artiste qui se prend pour ce qu'elle est pas et en même temps c'est une super artiste quoi voilà alors petit chou bilou il avait son pyjama que j'aime énormément ce pyjama d'ailleurs avec ses petits papas là tigre je crois que c'est un tigre d'orchestra j'adore ce pyjama et j'avoue je lui mets très souvent j'ai deux pyjamas comme ça pour lui et je le trouve tellement mignon pyjama petit bout de chou voilà alors on n'arrive à Pâques qu'est-ce que je vais faire on va s'habiller en lapin aussi hier je vous ai montré une souris parce que Zaza m'a dit quand même c'est une souris mais j'avais eu un beau petit lapin regardez-moi cette petite chose toute mignonne donc bon je sais pas si vous allez tous vous arriver à faire Pâques avec vos petits et vos grands oh moi je suis vraiment très peinée déjà parce que ils sont loin mais c'est vrai quand il y a des trucs comme ça pour les enfants des chasses aux oeufs et tout Pâques c'est quelque chose que tu as envie de faire et j'ai jamais fait Pâques avec mes petits-enfants et je me dis ça fait suer tous les ans je reçois un joli film de ma belle-fille parce qu'elle est adorable ma belle-fille on dit les belles-filles mais moi j'ai de la chance ma belle-fille c'est un amour enfin les deux d'ailleurs que ce soit Laetitia ou que ce soit Tiffany puisque ma belle-fille la femme d'Antoine s'appelle Tiffany comme ma fille c'est pas la même orthographe mais c'est le même prénom et comme en fait Tiffany la maman de Tiffany est une cousine de ma belle-mère et je connais la maman donc de Tiffany Nathalie depuis depuis que je suis mariée avec enfin depuis mon mariage depuis que j'ai divorcé enfin bref avec le papa de mes enfants et elle aimait beaucoup ma fille elle trouvait que ma fille était très jolie elle m'avait dit si j'ai une fille je l'appellerais Tiffany elle est blonde aux yeux bleus et ma belle-fille Tiffany une petite blonde aux yeux bleus toute jolie qui est le sosie de la chanteuse Louane mais vraiment alors petit chou qu'est-ce qu'on va faire on va s'habiller en joli petit bonhomme lapin avec les petites oreilles et les petits chaussons alors c'est pas Andréa Léger qui faisait qui faisait ça je sais plus je vais vous redire mais je vais le mettre en barre d'infos mais elle faisait des tout plein de petites merveilles comme ça et je l'avais eu en rose et je me l'étais fait gentiment hacker le rose et après quand j'avais mis un bébé à l'adoption j'avais mis avec le rose et je l'ai regretté cet ensemble rose allez choubilou et après jeune homme à la chasse aux oeufs regardez-moi ces petits putons quand même donc oui je vous disais si jamais vous savez où je peux trouver ça des stylets de diamond painting en avec une mine fine là comme ils font maintenant Gigi Gigi elle m'a montré Gigi Vaillant Giselle Vaillant tout à l'heure elle m'a montré le stylet qu'elle employait oui c'est ça que je cherche le problème elle m'a montré c'est des liens Amazon tout ça et ça moi je n'ai pas donc si vous voyez dans le commerce des trucs comme ça dites-moi où et pareil j'ai regardé pas mal de vidéos diamond painting avant de me lancer un peu de commencer mon bébé et j'ai remarqué que chez Action ils sortent des collections de diamond painting et ils font des belles collections où le le tableau qui est quand même joli qui est un tableau de plus de 24 je ne sais pas quoi ouais de 21 29 7 un truc comme ça ils sont quand même à moins de 5 euros et ils sont jolis il y a des collections souvent qui sortent Action et si vous avez un Action près de chez vous et que vous aimez ça n'hésitez pas parce que dis donc bon là la carte c'était une promo puis c'est une carte mais j'ai regardé les prix chartés ici hier il faut quand même compter entre 29,90 et j'en ai vu à 70 euros enfin donc franchement moins de 5 euros si vous avez des actions allez-y quoi le petit bonnet bon là en plus il n'y a plus que demain pour y aller parce que je pense qu'après avec le confinement tout ce qui est travaux de manuel je pense qu'ils vont tout fermer encore enfin quoi qu'on ne sait même plus ce qui va être fermé ou pas ce matin nous sommes allés exa en Espagne faire le plein de la voiture tout ça avant qu'on puisse plus aller ah ben on a perdu des sous croyez moi parce que il y avait tellement de monde que l'économie qu'on avait fait pour aller faire le plein on l'a perdu avec la queue parce que moi je suis allée à pied et ben croyez moi j'ai attendu un sacré moment carlienne avec si je vous raconte ça ça va vous faire rire mais elle aussi ça va faire rire la coquine je parlais donc j'avais rendez-vous chez le médecin bref et je parlais avec Francine sur Messenger une fois passé la frontière et je lui disais et en plus j'ai une envie de faire pipi qui tiendrait pas dans un beau calais je tapais du pied comme ça le long de la route et je lui disais mon dieu elle va pas arriver elle va pas arriver je vais me faire pipi dessus et Francine qui me disait c'est pas le moment que je te montre une cascade ah non je m'y lis et ben devinez ce qu'elle m'a fait elle m'a envoyé une jolie cascade il m'est venu un mot je lui ai dit mais je dirai pas il paraît que je pensais tellement fort qu'elle l'a entendu bourrique c'est affreux ça c'est vrai c'est affreux d'avoir envie de faire pipi et d'être là sur le bord d'une route les gens ils devaient se dire mais qu'est-ce qu'elle a à se balancer celle-là oh mon normalement c'est une cartouche de tabac par personne en Espagne je sais pas s'ils ont ouvert tous les coffres mais s'ils ont amendé tout le monde ils ont dû se faire des roubignoles en dehors les policiers espagnols ou français d'ailleurs regardez-moi si c'est joli petite patounette et voilà mon beau petit lapin bon mon chat bon non mon lapin comment vous le trouvez petit lapin alors j'ai un autre ensemble à vous montrer j'aurais voulu le faire avec vraiment avec Christelle parce que cet ensemble quand je l'ai demandé à Chantal au départ je lui avais dit si tu peux m'en faire deux puis petite mère elle a des trucs à faire et puis elle m'en a fait un super beau et je voulais faire la vidéo avec Christelle faire une chasse aux oeufs et tout puis habiller petite Margot mais bon là en ce moment avec le confinement c'est vrai que ça craint un peu et ça voilà c'est quelque chose que j'aurais aimé faire peut-être qu'on fera une vidéo avec Christelle Pâques après Pâques je fais jamais rien comme tout le monde vous savez bien donc voilà mon petit lapin en écho je vous ferai des jolies photos et puis je vous mettrai surtout la personne qui a créé ce bel ensemble parce qu'elle a beaucoup de talent et j'aime beaucoup ce qu'elle fait mais c'est pas Andréa Léger non peut-être ça c'est plus ça c'est plus bon allez on va aller faire la soupe et puis faire de petits trucs et puis je vous laisse admirer mon Zosio d'amour qui vous fait coucou de sa petite mimine je vais essayer de lui donner le lapin en fait voilà bon je vous dis à demain dans une autre vidéo on va se préparer à être confiné j'espère qu'on va tous trouver un moyen pour que ce soit pas trop dur ben je bon je ne sers pas à grand chose je le sais bien mais j'essaierai de faire comme je fais d'être là même si je vois bien que ce n'est pas forcément je perds beaucoup d'abonnés tous les jours donc je me dis que ça doit être vraiment ben ce que je vous propose ça ne plaît pas quoi ça ne plaît pas je ne sais pas je n'y prends pas bien j'en sais rien je ne dois pas être à la hauteur je suis désolée de ne pas l'être je fais ben je suis comme je suis quoi ce n'est pas forcément comme ça qu'il faut être visiblement voilà en tout cas je vous fais des gros bisous et bien pour celles qui me soutiennent chaque jour ben merci beaucoup et puis pour celles que j'ai déçues puisque visiblement c'est le cas ben je suis désolée voilà que vous n'ayez pas trouvé un endroit où vous vous sentiez bien bon allez j'arrête sur ces notes tristes parce qu'en ce moment je ne suis pas joyeuse mais je vous embrasse très fort quand même bon courage à tous et passez une bonne fin de soirée au revoir montre-moi comme t'es beau et Neko oh t'es trop chou comme t'es trop chou voilà pas là comme t'es trop chou bon